Stevie Boulay ne changera sans doute pas Davis A 41 ans, l'ancien candidat de la saison 1 de Loft Story, 2001, est certain de ne pas vouloir devenir papa un jour. Ainsi, contrairement à de nombreux couples homosexuels comme Marc-Olivier Fogiel et François Roland ou encore Christophe Beaugrand et Gislingerin, Stevie Boulay n'a pas pour ambition de se lancer dans un combat pour accueillir un enfant dans sa vie. Si est-il ce qu'il a très clairement confié dans les grosses têtes le 27 septembre 2021 ? Je suis content d'être gai en fait, a-t-il lâché à son micro. Bien qu'il soit admiratif des parents, Stevie Boulay ne se voit pas du tout incarner ce rôle. Les enfants, ça doit être fatigant, estime-t-il. Une crainte qu'il ressent depuis le jour où il a fait du baby-sitting. En fait, je voulais des enfants. Et j'ai gardé deux petites filles trois jours il y a quelque temps, et je n'avais pas une minute pour moi. En plus, ma mère n'était pas là donc je devais vraiment m'en occuper. J'ai abandonné, si est-il trop de boulot, a-t-il lâché, suscitant les rires autour de lui. L'ami de Loana ne ceste pas à arrêter là puisqu'il a ensuite énuméré les déconvenus qui allaient avec l'arrivée d'un petit bout de chou, un enfant, ça touche à tout, ça fait du bruit, ça casse tout, ça renverse tout. Il en faut quand même mais si est-il du boulot. Des propos qui font écho à ceux qu'il avait déjà tenu auparavant dans l'émission Le 6 à 7 avec Bernard Montiel sur C8. Je n'ai plus envie maintenant. Si est-il tellement un boulot à plein temps, les enfants. Oh non, si est-il trop fatigant, déclarait-il. Stevie Boulanet n'est pas moins des plus heureux. Notamment grâce à celui qui partage sa vie depuis un petit moment maintenant. Tout va bien, j'ai un chéri. Ça fait deux ans maintenant. Je la aimais vraiment, c'est-il réjoui d'en touche pas à mon poste au mois d'avril. C'est-il réjoui d'en touche pas à mon poste au mois d'avril. Sous-titrage MFP.